... Le festival de Ramatuel où l'histoire d'un mariage entre un décor et des talents, une sorte de magie que les architectes ont voulu offrir au public il y a 9 ans, dans ce cadre unique où les plus grands artistes sont venus exprimer leur immense talent. On a eu la chance d'avoir Barbara ou Serge Jani ou Gilbert Bécaud ou Charles Trenet et l'année prochaine on aura Charles Asnavour qui a promis de venir nous chanter les plus belles chansons d'amour et puis dans deux ans Johnny Hallyday qui va ouvrir le festival pour le 11e anniversaire. Donc je veux dire que ce sont surtout des amis qui viennent là et quand ils sont sur scène, ils me remercient après parce que c'est vrai que c'est un endroit béni. Un endroit béni où les artistes ont l'impression de venir rendre hommage, chacun à sa manière, au talent mythique de Gérard Philippe qui a choisi Ramatuel pour l'éternité. C'est sans doute la raison pour laquelle cette année encore les talents les plus éclectiques ont choisi cette sorte de théâtre romain exceptionnel de Sardou à Balasco en passant par De Vos, Michel Fuguin, Francis Huster ou encore l'incroyable Michel Galabru, une star à l'image des lieux, c'est-à-dire naturelle. Je me souviens toujours, là où j'étais au pied de ma maison, là-bas à Paris, les gens m'arrêtent, des gens simples, des gens du Nord, je me rappelle. Ils auraient vu Dieu le Père, ils faisaient le type, c'est fou, c'est fou. Marie, Marie ! Je signe l'autographe, je monte chez moi, je sonne, ma femme ouvre et dit « C'est à cette heure-ci que tu rentres, pauvre con ! » 事velos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501